Musique Alors bonjour, je suis ici avec la télévision communautaire Waterloo et Radio Communautaire Messisquoi sur une extraordinaire journée à l'exposition de Brombe en la présence de M. Stéphane Dion, chef du Parti libéral du Canada et M. Denis Paradis. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à notre fabuleuse section du pays. Nous sommes très contents de vous avoir votre visite. Vous dites que c'est fabuleux. Effectivement, la température est extraordinaire. Les gens sont là. Les expositions sont de première qualité. On peut féliciter tous les organisateurs. J'aimerais vous parler de quelque chose qui est un petit peu particulière à notre communauté car nous avons un endroit composé de gens francophones, anglophones et bien sûr bilingues. Radio Communautaire Messisquoi veut développer une antenne bilingue pour la région pour cesser de considérer notre communauté en temps de langue et plutôt en temps de géographie et environnement. Pensez-vous que l'importance placée aujourd'hui sur l'environnement comme le sujet des cyanobactéries pourrait avoir un effet rassembleur sur la population pour faire tomber les divisions linguistiques? Je vais laisser répondre Denis sur la question plus liée à votre radio. Mais tout ce que je peux dire, c'est que l'environnement est un enjeu fondamental et la pollution, elle ne parle pas français, elle ne parle pas anglais. Et pour régler le problème, le fait que les communautés travaillent ensemble en toute confiance, c'est un atout formidable. Mais encore faut-il avoir un gouvernement qui aide. Actuellement, le gouvernement conservateur fédéral ne fait rien de bon pour l'environnement. C'est un véritable saccage. M. Baird, c'est un scandale et on doit arrêter cela. Il faut qu'on ait un plan très important pour l'environnement, pour la lutte contre la crise des changements climatiques aussi. Et c'est ce que nous allons offrir au peuple canadien. Et ça va joindre les gens dans leur vie de tous les jours ici à Broume. L'environnement, c'est un point majeur dans Broume, ici, dans tout notre comté. On a vu nos lacs qui ont des cyanobactéries un peu partout, etc. Donc c'est un dossier avec lequel il va falloir s'attaquer rapidement. Un coup que M. Harper ne sera plus là, et avec Stéphane Dion comme chef. Et je dois vous dire que sur l'autre point de votre question, il y a deux communautés linguistiques, le fonds francophones, et ça marche merveilleusement dans Broume, ici, quoi. Les gens s'entendent, il n'y a pas de division. Et je l'ai souligné pendant 11 ans que j'ai été au Parlement à Ottawa, en disant que les gens, d'ailleurs, devraient prendre l'exemple sur notre comté, sur Broume, ici, quoi, pour démontrer cette harmonie qui existe entre nos deux communautés linguistiques. Alors tout fonctionne très, très bien, et j'espère que ça va continuer ainsi. Et qu'on amène l'environnement aussi, là où ça devrait être, c'est le sujet du siècle, et j'ai fait campagne dernièrement sur l'environnement, et nous ferons aussi campagne sur l'environnement dans l'élection à venir. Oui. Bien, toujours sur l'environnement, on a le dossier des cyanobactériques dans nos lacs et rivières qui a fait couler bien de l'encre dans la région. C'est un problème environnemental... Il y a des détergents. Oui, c'est un problème environnemental causé par les gestes de l'homme. Vous, comme fervent défenseur de l'environnement, est-ce qu'il y a des dossiers qu'on ne parle pas aujourd'hui, dans les médias, dans le public, mais auxquels on devrait s'arrêter? Il y a toutes les espèces envahissantes dans nos cours d'eau, qui sont soit végétales, soit animales. La nécessité pour un pays moderne comme le Canada d'avoir au minimum un traitement secondaire pour les eaux usées, traitement primaire, c'est à peu près rien, secondaire, ça commence à être correct, et tertiaire, c'est la Cadillac, c'est ce qu'on souhaiterait tous. Eh bien, c'est des milliards d'investissements. Il faut avoir un plan pour le faire au fil des ans. Le gouvernement fédéral doit être un fort partenaire pour ça. Les municipalités ne s'en sortiront pas toutes seules, ni provinciales. Alors ça, c'est des choses très, très importantes. On a une loi pour protéger les espèces menacées, mais on ne met pas le financement voulu pour s'assurer que les espèces soient vraiment protégées. Il faut faire du reboisement, mais du reboisement intelligent. Quand on est des forêts où les arbres sont tous cordés comme si c'était des militaires marchands au pas, ce n'est pas d'animaux qui peuvent vraiment vivre là-dedans. Donc, écoutez, je ne vais pas faire toute la liste, mais le lien entre l'environnement et l'économie, c'est l'enjeu du siècle. Le lien entre l'humanité et la planète, c'est l'enjeu du siècle. Et je veux que le Canada soit un des pays phares du 21e siècle, au lieu d'être, comme c'est le cas en ce moment, un pays délinquant. On compte sur vous, monsieur, comme chef de l'opposition, de travailler pour ces dossiers. On commence par chef de l'opposition. C'est aussi important. Merci. Un plaisir. Merci beaucoup.